Si les élus proposent une vision en termes d'aménagement du territoire, les techniciens et ingénieurs en urbanisme, eux, permettent leur réalisation. En Quadeloupe, nous manquons d'expérience sur les schémas de cohérence territoriale qui visent au développement harmonieux et rationnel des politiques sectorielles en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et du paysage. Un retard que la Martinique nous aide à combler. Regardez dans ce reportage. Il s'agit en fait d'un forum de techniciens et d'élus qui discute sur des problématiques qui se posent à notre territoire. Notamment le 27 mars 2017, tous les postes arriveront à caducité et tous les territoires qui n'ont pas approuvé l'OPLU se verront tomber sous le coup de la RNU, c'est-à-dire la Réglementation nationale de l'urbanisme. Malheureusement, sur certains sujets, nous n'avons pas beaucoup de retours d'expérience, notamment sur les scots, où nous n'avons aucun scot réellement engagé sur notre territoire. Nous avons donc demandé à la Martinique, sur lesquelles, qui sont bien plus avancées sur ces questions-là, de venir nous compter un petit peu leur périple. Et cela a été très enrichissant, puisque ça montre combien il est compliqué d'avancer. Ce séminaire était pour nous l'occasion de montrer ce que nous faisons, notamment en matière de schémas de cohérence territoriale, puisque en Guadeloupe, j'ai compris que Cap Excellence avait commencé l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. En Martinique, il y a déjà eu deux schémas de cohérence qui sont approuvés, deux scots qui sont approuvés. Et à l'espace sud, il y a un schéma de cohérence qui est en cours d'élaboration. C'est vrai que ce sont des documents de planification qui sont très lourds. Nous avons commencé le nôtre depuis 2008. Il n'est pas encore approuvé. C'est un schéma qui donne les grandes orientations en matière d'aménagement et de développement sur un territoire. Ces ateliers, ces rencontres du CAUE ont un caractère important, parce que c'est une approche technique qui permet de confronter la réalité à la théorie et surtout de permettre d'échanger nos expériences, tant des élus que des professionnels dans le domaine de l'aménagement du territoire. La Martinique a quand même déjà bien évolué. Il faut savoir qu'ils ont trois communautés d'agglomération sur leur territoire et il y a des choses qui s'imposent, notamment les SCOT et notamment le PLUI. Donc ils ont beaucoup travaillé dessus. Nous, nous sommes, je dirais, en phase d'évolution sur le territoire de la Guadeloupe. Aujourd'hui, les maires ont plutôt une tendance à vouloir garder quand même la compétence de leur PLU sur leur territoire.